Bonjour Gérald. Bonjour, bon sang. Roche, la situation s'est un peu compliquée. Depuis quand tu traînes avec ces scoyatelles ? Tu as donné une épée à Yorvet. Tu m'as suivi ? J'ai des gens qui font ce genre de choses à ma place, voyons. Signe, pour être précis. Yorvet en sait beaucoup sur l'étau. Et il ne partage plus le même point de vue. Il peut nous mener à lui. Hors de question que je voyage avec Yorvet, à moins que la destination soit l'échafaud de Vizima. L'étau s'est enfui à Vergen, en Eilirne. Il a forcé Triss à les téléporter là-bas. Bon sang, il s'est fichu de nous. S'il veut jouer, il va le regretter. Flotsam est en feu. Comment est-ce arrivé ? Quand Signe a dit que tu avais rencontré Yorvet, j'ai demandé des renforts à Loredo. Ces incapables devaient attendre mon signal, mais les arbalétriers étaient un peu nerveux. Nous les avons surpris, mais Yorvet, les scoyatelles nous ont écrasés. Nombre de mes hommes sont blessés, mais ceux de Loredo, quand ils ont appris que des elfes avaient tué une dizaine de soldats, les paires de deux d'entre eux ont décidé de s'en prendre à une petite elfe. Tu connais la suite. Tu as des choses à me dire ? Loredo a un accord avec Kedwen. Ce marchand qui vit chez lui est un agent d'Anselt. Pour quelques pièces d'or, le gouverneur a promis de soutenir les troupes de Kedwen en cas de conflit. Et alors ? Cet espion, je veux lui tirer les vers du nez. Que le gouverneur Loredo soit condamné à mort. Roche ? On doit appareiller en direction d'Eydirne. Je ne partirai pas avant d'avoir réglé cette affaire. L'espion sait peut-être quelque chose. Je ne serai pas surpris si Anselt de Kedwen était derrière tout ça. J'ai une chose à régler d'abord. Bon sang Géralt, ce n'est pas un rendez-vous que tu peux reporter à ta guise. Yorvet t'attend, Dwan ! As-tu réfléchi à mon offre ? J'accepte. Nous attraperons l'étau ensemble. Parfait. Ne perdons pas de temps. Prenons d'assaut la barge pénitentiaire. Toi et quelques elfes, vous voulez vous emparer d'un navire dans une ville qui vient de subir un pogrom ? Oublie ce que j'ai dit. Tu n'as rien d'exceptionnel, tu es juste fou. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'un navire dans une ville. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'un navire. Je suis là. Le port pourrait être dangereux. Tu t'attendais à quoi ? Un salon de thé ? Non, mais on devrait employer la même ruse qu'avec l'étau. Dans ce port, nous serons livrés à nous-mêmes. La plupart des gardes se trouvent au comptoir. Il n'en reste que quelques-uns sur la barge. Ils seront morts avant même de pouvoir dégainer. On donnera alors le signal aux autres. Aucun ne s'en sortira cette fois. Très bien. Faisons à ta manière. Coyatel ! Evelyn ! Freyed ! Freyed ! Suivez-moi ! Nous y sommes. Nous devons passer la porte. Ça va être du lembas. Quoi ? Rien, douane. En avant ! Haït ! Qui va là ? Haït ! Qui va là ? Un sorceleur. J'ai capturé un elfe. Jolie prise. C'est Yorvet en personne. L'orédo va en mouiller son futel. Il m'a demandé de l'emmener sur la barge. Ha ha ! On va couler cette épave. Ici même ? Et polluer l'eau ? Non, on va faire ça plus loin, on avale. Allons-y. On tient Yorvet ! Fermez bien les portes ! Que même une puce ne puisse pas s'échapper ! Tu sais ce qui est amusant, Greenblade ? Quoi donc ? J'ai fait de la vie de ces douanes un enfer. Et pourtant, je ne suis jamais venu ici auparavant. Et le revers de la médaille te plaît ? Eux aussi me voient pour la première fois. Et ils ne semblent pas rongés par leur mort. Ils devraient ? Sans doute pas. Ils veulent me voir mourir et inversement. Il en va ainsi dans ce monde. Le revers de la médaille est une invention des philosophes d'Oxenfurt qui n'ont jamais été dans des lieux comme Flotsam. Personne ne va mourir aujourd'hui, Yorvet. En dehors des soldats du commandant. Hé ! Où vous allez avec cet elfe ? C'est Yorvet. L'orédo m'a demandé de l'emmener sur la barge. Merde alors ! Yorvet en personne ! Ce peigne-cul à tuer mon frère. Ça vous gêne si je règle un peu mes comptes ? Pousse-toi ! On n'a pas le temps pour ça. Pourquoi ? J'ai reçu l'ordre de l'emmener sur la barge. Tu es un amoureux des elfes ou quoi ? Pousse-toi ! Ou tu ne reconnaîtras plus ta bouche de ton cul. Ah et puis merde ! Que ce fils de Garce aille pourrir en prison ! Ce sont les douanes comme ce petit enfoiré-là que je préfère. Les lapider, c'est comme enlever les mauvaises herbes. Un simple merci aurait suffi. Mais oui, tu es mon héros. Vous allez où comme ça ? J'emmène Yorvet sur la barge. Ordre de l'orédo. Bon, dans ce cas... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je prends ceux de Garce, toi ceux de droite. je mets la bль ! Skoianel ! Je te bas … Je fais un contraire ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Maintenant, je te fais confiance. J'étais sûr que tu t'allierais avec ces pourris. Tu te prends pour un héros, hein ? Va-t'en ! Et ces gars seront brûlés vifs ! Allons-y. Nos femmes sont prêtes à mourir. Il est hors de question qu'ils les massacrent. Coule d'étoile ! Ne me faites pas de mal. Sorceleur, sauvez-vous ! Le commandant a gagné la tête ! Et brûlés vifs ! Fils, le sorceleur arrête ! Arrête ! Arrête ! Oh, shit! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons partir ! Le rez-de-chaussée est en fond. Ils ont des... Impossible, nous sommes attachés ! Aidez-nous ! L'Oredo s'est échappé. Il ne vivra pas longtemps. Si les habitants ne le tuent pas, quelqu'un d'autre le fera. Ça n'a pas d'importance. Tu as sauvé nos femmes. Nous te sommes redevables. Aide-moi à trouver le régicide et Triss, et on sera quitte. Dans ce cas, en route pour Vergen. Larguez les amas ! Vernon Roche a pu prendre le large sans accroc. Il va bien si telle est ta question. Nous avons même bavardé un moment. Tu peux t'imaginer ça ? Je voulais qu'il sache que s'il pouvait mettre les voiles, c'est uniquement parce que je le lui permettais. Sous-titrage Société Radio-Canada Les forces spéciales temériennes, créées par Foltest après la première guerre contre Nilgarde, pour combattre les scoyatelles. Des vétérans, des professionnels, la crème de la crème. C'est la fin, Roche. Tu vois ces insignes ? Il ne me manquait plus que l'hélice de Temeria. J'ai vaincu tous les commandants des forces spéciales du Nord. Maintenant, je peux enfin unir les scoyatelles. Termine ce que tu as commencé. Je ne te tuerai pas, Roche. Nous, les Hanseid, n'exterminons pas les espèces en voie de disparition. Vis, et souviens-toi par qui tu as été vaincu, car il peut te vaincre à nouveau. Va fail, Vernon Roche. Tu commets une erreur, Yorveth. Je te retrouverai. Hissez la grand voile ! On a réussi. Ce n'est que le début. Mais je me réjouis que tu aies choisi le micro. J'aimerais en être aussi sûr. J'aimerais en être là,